RFI et France 24 présente Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gassnier Bonjour à tous et bienvenue dans le Café des Sports de RFI hebdomadaire. Ce Café des Sports, vous en avez pris l'habitude. Bienvenue à nos auditeurs, bienvenue aux internautes qui nous suivent en Facebook Live et puis bienvenue aux téléspectateurs de France 24 qui nous rejoignent aussi chaque semaine. Bienvenue évidemment à ceux qui aujourd'hui vont assurer les débats. Bonjour Emiel Bonneau. Bonjour Annie. Tout va bien ? Super bien. Je vous vois en bleu. Je vous le constate. C'est un geste, c'est un signe. Alors du bleu de ce côté-là aussi. Bonjour Xavier Varé. Bonjour Annie, bonjour à tous. Un bleu un peu sombre lui. Moi je porte plus d'espoir. Un bleu horizon. Mais le bleu des bleus, c'est un bleu France théoriquement. Oui. Donc c'est entre les deux. Non, ça sera juste au milieu, dans la piscine. Bonjour Hugo Moissonnier. Bonjour Annie, bonjour à tous. Alors vous n'êtes pas chef, vous n'êtes pas chef du service des sports. Vous êtes membre du service des sports, grand reporter au service des sports. Et on va profiter de votre côté grand reporter puisque nos auditeurs vous ont entendu évidemment ces jours-ci au chevet des bleus. Des bleus et des allemands aussi d'ailleurs. Du côté de Munich. On a fait les Italiens, RFI est partout. Justement, on fait un petit passage en France. Après tout, dans notre tour d'Europe, vous pouvez bien passer vous voir un vendredi dans l'euro. Vous pouviez faire une escale dans le studio du Café des Sports. Dans les débats du jour, messieurs, nous aurons évidemment l'euro. Mais l'euro qui recommence semble-t-il, ou presque. La compétition continentale entre dans une nouvelle phase, celle des huitièmes de finale, où l'erreur n'est plus permise. On gagne ou on rentre à la maison et on rentre sans la coupe. Le choc attendu du week-end est une rencontre entre des stars. Celle de la Belgique face à celle du Portugal. Lukaku face à CR7. Hazard et De Bruyne face à Bernardo Silva et Renato Sanchez. Mais il y aura aussi l'Italie, si séduisante, si ambitieuse, confrontée à l'Autriche, le Danemark contre le Pays de Galles et les Pays-Bas face à la République tchèque. La santé des bleus inquiète. L'infirmerie a accueilli hier encore d'autres joueurs de l'équipe de France. Cinq joueurs importants pour une si longue compétition. Mais pourquoi autant de blessures ? La fin d'une époque en Ligue européenne. La fin débute à l'extérieur. Vous savez, ceux qui parfois comptent et double une nouvelle donne, dont nous parlerons, puisque ça sera dès septembre prochain. Au générique de cette émission, David Finzel, Pierre Guérin et Laurent Salerno qui m'ont aidé à la préparer. Swell Kédir et Léo Dubois sont à la réalisation vidéo, ainsi que nos camarades de France 24, le café des sports, les débats sont ouverts. L'euro, l'euro donc, entre dans une nouvelle phase. Mais avant de parler de l'euro, on va quand même faire une petite parenthèse justement grâce à Hugo. Hugo va nous raconter son euro. Ça rime d'ailleurs, vous avez remarqué. Hugo, votre euro. Racontez-nous un petit peu, vous qui êtes allé. Alors du côté de Munich, avant le match France-Allemagne, vous êtes allé ensuite à Budapest pour ce France-Hongrie et vous êtes retourné à Munich. Racontez-nous un peu ce qui vous a marqué ou plu dans ce parcours, au moins un ou deux faits. Allez. Alors petite correction, on a même commencé par Rome. Ah mais oui, bien sûr, le match d'ouverture. Le match d'ouverture, la rencontre d'ouverture entre l'Italie et la Turquie. Donc ça a été un petit périple. Je remercie d'ailleurs Natacha qui s'occupe du maquillage, qui a pu cacher mes cernes, mais j'ai très peu dormi. Pour le bronzage, il n'y a pas eu vraiment besoin parce qu'on a aussi beaucoup pris le soleil. Il fait assez chaud un peu partout et notamment à Budapest où se trouvent les bleus. Alors les deux choses qui m'ont le plus marqué, peut-être, c'est justement le fait que c'est un voyage, c'est un périple. On change d'atmosphère, d'ambiance, de couleur, de langue évidemment. On change beaucoup de choses chaque fois qu'on passe d'une beauté à une autre. Alors le climat, il fait relativement chaud partout, donc là ça va encore. Mais des trucs tout bêtes, des détails un peu bêtes, un peu triviaux pour vous, mais vous changez de réglementation en ce qui concerne le Covid par exemple. Donc à chaque fois c'est un stress supplémentaire. Pas pour les journalistes particulièrement, mais pour les supporters. Je vous assure que c'est un peu fatigant pour eux de devoir toujours s'adapter. Vous changez de langue, vous changez de jauge. Vous passez dans le groupe de la France, de Munich, et c'est à peine 15 000 spectateurs. Et vous pouvez aussi confondre Bucarest à Budapest ? Alors nous ça ne nous est pas arrivé. Mais vu mon état de fatigue, je ne vous promets rien pour la suite de la compétition Rémi, et vous pourrez vous moquer de moi, pas de problème. Mais vous passez de Munich, un stade à 25% rempli, à Budapest. Et cette ambiance absolument incroyable, et ça c'est l'autre fait marquant. Les grands contrastes. Qu'on soit d'accord ou pas, Budapest, cette ambiance absolument invraisemblable dans laquelle on a suivi les deux dernières rencontres de l'équipe de France, avec son côté fascinant, son côté aussi un peu plus sulfureux, on va dire, voire inquiétant. Mais ça a été quelque chose, ce tourbillon de Budapest, ce fait de revoir un stade plein et aussi une telle ferveur, en plus, après un an et demi de privation, ça nous a tout retourné, sous un canard pas possible en plus. Donc c'est une vraie aventure sur le plan physique, aussi, cet Euro 2020. Bon, Hugo, et vous nous apporterez vos lumières au fil des débats, justement, de cette expérience que vous avez eue en tant qu'homme de terrain. Une nouvelle compétition commence, a dit Didier Deschamps, et c'est sûrement, Xavier Barré, ce que pensent les collègues de Didier Deschamps. À partir du moment où on arrive en huitième de finale, dans un Euro, c'est-à-dire dans la phase éliminatoire, on oublie les matchs où on peut se tromper, où on peut perdre, là, on gagne ou on rentre. C'est de l'élimination directe. Donc effectivement, soit on passe, soit on rentre à la maison, comme vous dites. Et l'état d'esprit des joueurs change des équipes ? Bien sûr. Alors il y a aussi cette phase de poule qui permet d'éliminer seulement huit des 24 participants. Donc deux tiers des équipes restent encore en course. Mais qui permet surtout de se régler, de s'ajuster. Et enfin, en tout cas, c'est ce qu'on espère, parce que c'est vrai que les Bleus n'ont pas toujours été très convaincants. Mais d'autres équipes aussi ont fait preuve d'incertitude dans cette phase de poule. Il y en a qui ont des certitudes, l'Italie, les Pays-Bas, effectivement. Il y en a d'autres qui ont eu des contrariétés terribles, comme le Danemark, par exemple, mais qui ont réussi à s'en remettre. Et puis il y a des équipes qui présentent effectivement des profils assez irréguliers. On pense bien sûr à l'Angleterre, on pense aussi à la France, on pense encore à l'Allemagne. C'est des équipes dont on sait qu'elles ont un très fort potentiel. Et là, tout le monde est à égalité, en fait, en huitième de finale. Oui et non, parce qu'il y a des équipes qui ont déjà des joueurs qui ont été exclus, parfois suspendus. Oui, non mais ce que je veux dire, c'est par rapport au défi. Là, de toute façon, oui. Puis il y a aussi ceux qui ont fait des voyages. Par exemple, Hugo nous a raconté le sien, mais il n'a pas eu le périple à faire des Suisses. Les Suisses, eux, ont fait déjà 10 000 kilomètres dans cet euro. Et ils vont jouer contre la France, qui en a fait la moitié moins. Donc, c'est forcément un élément qui rentre au sein de nos comptes. Donc, tout le monde ne part pas complètement à égalité. Une étude, Rémi, a été publiée ces dernières heures au sujet de la suite de la compétition. C'est une société de statistiques. Je la cite. Elle s'appelle Grace Note. Et elle s'attaque. Elle s'est attaquée au tableau final. Maintenant qu'on connaît la répartition des équipes, et on le sait, dans une compétition, il y a deux parties à ce tableau. Et certaines équipes ne pourront ensuite se rencontrer qu'en finale. Eh bien, au vu de la répartition et des équipes, l'Angleterre tient la corde de favorite pour deux raisons. Sans doute pour son parcours en éliminatoire, mais aussi parce qu'elle a une sensation de jouer à domicile, puisqu'elle fait ses matchs à Wembley avec une finale Angleterre-Belgique. Est-ce que ça vous paraît uniquement matheux, je dirais, comme calcul, ou vous avez l'impression que ça colle un peu à la réalité ? C'est uniquement matheux, parce que je dois dire que si on se regarde toujours avec ces statistiques de Grace Note, on peut voir déjà que pour le Mondial 2018... Alors, ils avaient prévu 6 des 8 éliminés de la première phase quand même, hein ? Oui, mais donc je veux dire qu'en 2018, ils n'avaient pas prévu la France. Et dans le dernier quart, ce qu'ils avaient prévu, aucun n'était là. Dans le dernier quart. Donc aujourd'hui, ils sont en train de parler de la même façon. Et moi, je constate par exemple que là, dans leurs statistiques, ils disent par exemple que, par exemple, les favoris, c'est les Anglais, suivis des Belges à 14%. Je vois que la France même est à 12%. Je vois que le Portugal est vers les 7%. Donc pour eux, tout se joue sur le papier. Mais sauf que quand on voit ce qui se passe sur le terrain, bien évidemment, l'Angleterre ne me paraît pas une formation aussi élevée que ça. Non. Et au contraire, elle me paraît très terre à terre. L'Angleterre rentrera plus tard sur le terrain et nous aurons l'occasion d'y revenir à cette Angleterre. Pour l'instant, on plonge dans cette compétition et on va évoquer en tout premier le choc très attendu du week-end. Un choc qui s'appelle Brésil... Brésil... Pardon. Brésil, je crois que c'est le naturel qu'il y a en galop. Belgique-Portugal. La rencontre Belgique-Portugal dans la chaleur andalouse de Séville. Avec une pléiade de stars sur la pelouse, CR7 aura de la concurrence. Une constellation autour de lui et notamment Lukaku. Lukaku, alors, il joue dans le même championnat, Rémi. On en a un qui est à Juventus, l'autre qui est à l'Inter Milan, l'un qui est champion d'Italie, l'autre qui ne l'est pas. L'un qui est le meilleur joueur de la saison, l'autre qui est le meilleur attaquant. Ça va être intéressant. Alors après, on a De Bruyne, on a Hazard Courtois. D'un côté, on a Diogo Jota, le joueur de Liverpool. On a Bruno Fernandes, Renato Gonsalves. Ça va faire un choc, véritablement. Oui, un choc, mais je ne voudrais pas qu'on mette Cristiano Ronaldo dans cette catégorie. Non, mais il va être sur le même terrain. Ils peuvent être sur le même terrain, mais ils ne jouent pas au même jeu. Là, ils joueront avec le même ballon. Non, mais attendez, 109 buts déjà en sélection. Ça veut dire quoi ? Que le Portugal va gagner avec Cristiano. Cristiano Ronaldo peut déjà démontrer que lui seul est aujourd'hui toute une institution. Parce que quand on voit quand même comment est-ce qu'il est en train de porter cette équipe-là. Parce qu'il faut se dire que Diogo Jota n'est pas au niveau depuis qu'on a commencé. Et puis, je m'attendais à ce que Silva, Bernardo Silva, puisse être celui de Manchester City. Malheureusement, lui aussi a beaucoup déçu. Ni Bruno Fernandes de Manchester United. Sauf que la surprise maintenant, qui est très heureuse et qui d'ailleurs a étouffé, bouffé complètement pour la première fois. Quelqu'un qui bouffe à la fois, à l'époque, c'est bien Renato Sanchez. Donc, au milieu du terrain. Donc, ça, c'est la satisfaction. Derrière, on se rend quand même compte que, bon, c'est peut-être qu'il reste vraiment l'élément clé. Ce n'est pas, il y a ce qu'on a dit. Donc, cette équipe du Portugal peut bien surprendre. Mais sauf que les stars qui étaient attendus ne sont pas encore au niveau en dehors de Cristiano Ronaldo. En dehors. Et justement, Cristiano Ronaldo, il n'a pas échappé, évidemment, à l'œil vigilant des Belges, des Diables Rouges qui sont en face. Écoutons Yannick Carrasco, l'un des joueurs de ces Diables Rouges, l'un des membres de cette équipe de Belgique. Il a bien compris que le meilleur buteur de la compétition serait face à eux. On sait qu'il ne faut pas lui laisser une occasion, même une demi-occasion, car il peut marquer d'un peu de partout. C'est sa force, c'est le but, le but et encore une fois le but. Donc, voilà, il faut essayer de le tenir le plus loin possible de la surface. Et voilà, il faut essayer de bien le contrôler. Mais en sachant aussi qu'il y a d'autres joueurs qui savent faire la dernière passe à côté à Cristiano. Donc, voilà, c'est à nous de ne pas leur laisser d'espace, car on sait qu'ils sont dangereux quand ils ont un peu d'espace. Dangereux, dangereux, notamment Cristiano, parce qu'on connaît l'homme des statistiques. Et là, il y a un record qui est encore dans sa mire. À chaque fois, il en passe un. Là, il pourrait battre le record de Michel Platini, qui a inscrit 9 buts dans une même compétition, l'Euro de 84. Il a déjà battu le total de buts de Platini, mais il l'avait égalé lors de l'Euro 2016. Donc, il suffisait qu'il marque un but pour le dépasser. Donc, sur toute l'histoire de l'Euro, il l'a déjà dépassé. Mais maintenant, sur 1 Euro, on pensait effectivement le record de Platini inaccessible. 9 buts en 1 Euro. Et là, il en est déjà à 5, Cristiano Ronaldo. Maintenant, il y avait 5 matchs à l'époque. Il y avait moins de matchs, mais là, il l'a fait en 3 matchs. 2 buts en 5 matchs pour Platini. Après, Ronaldo peut toujours inscrire 9 buts dans les 2 matchs qui viennent. Oui. Dans le match, au moins. Après, il y a celui qui vient. Et puis, il y a surtout les matchs suivants. Mais là, ce qui se passe, c'est que Cristiano Ronaldo, il est dans un match à élimination directe face à la Belgique, où le Portugal n'a pas la faveur des pronostics. J'entends les louanges tressées par Rémin Gono. Mais qui est-ce qui est sorti premier de sa poule ? C'est la Belgique qui a été à son niveau. Et qui est-ce qui n'a pas été à son niveau de champion d'Europe dans un groupe, il est vrai, très relevé ? C'est le Portugal. C'est le Portugal qui finit seulement 3e du groupe de la France et de l'Allemagne, et qui donc se retrouve opposé à la Belgique. Donc, bien sûr que le Portugal est champion d'Europe en titre, mais c'est clairement la Belgique qui est en situation de favori. Et là, il y a le risque, effectivement, de voir le champion d'Europe éliminé dès le huitième de finale. Écoutez-moi celui-ci. Il prend encore. Et comme il oublie toujours l'histoire, quand nous étions ici en 2016, il me disait, le Portugal a été repêché, 3e de son groupe. Mais le Portugal a gagné contre la France. Monsieur, c'est comme ça, le Portugal. Donc, vous, vous êtes toujours là. Vous oubliez ce qui s'est passé dans le passé. Et vous venez nous raconter n'importe quoi là. Moi, je dis aujourd'hui, par rapport aux faveurs des pronostics, comme tu es en train de dire là, ça, c'est des pronostics. Mais je dis, quand tu es devant Cristiano Ronaldo, le meilleur joueur du monde, c'est le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Tu l'admets. Tu comprends ? Il faut regarder que ce Portugal nous a déçus. Il faut reconnaître que le Portugal nous a déçus. Compte tenu du potentiel qu'il y a dans ce groupe. Oui, mais c'était sans doute dans le groupe le plus difficile aussi. Mais ça, on est d'accord. Mais au niveau du jeu, ce sont les fous. C'est la seule équipe qui a battu la Hongrie que la France n'a pas pu battre. Que l'Allemagne n'a pas pu battre. C'est incroyable. Donc, ils vont laisser ça. Tu vas dire que le Portugal a déçus. Le Portugal a livré un sanctuateur match contre l'Allemagne. Ils ont pris quatre buts contre les Allemands pour une équipe qui prétend être championne d'Europe. Bon, alors, ils en avaient pris effectivement aussi au premier tour en 2016, trois contre les Hongrois. Donc, bon. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette équipe portugaise, si on regarde ses prestations lors des dernières compétitions internationales, 2014, Coupe du Monde, ils sont éliminés au premier tour. Ils n'arrivent même pas en huitième de finale. En 2018, à la Coupe du Monde, ils sont éliminés par l'Ouruguay dès les huitièmes de finale. Donc, en fait, l'Euro 2016... Vous êtes parti, vous êtes parti, c'est un peu une exception. L'Euro 2016, vous dites, c'est une exception. Vous avez oublié la Coupe des Nations ? La Ligue des Nations. La Ligue des Nations, c'est même pas le Portugal qui a remporté. Vous ne connaissez pas ça ? Mais ils sont éliminés de la phase dernière. Mais attendez, vous me ramenez les histoires de 2014 ! Rémi, attendez, je voudrais faire parler Hugo. Ça va bien, Rémi Nogono, qui remonte à 1930, d'habitude ? Hugo, vous qui avez vu jouer au moins le Portugal. On se posait une question tout à l'heure en préparant l'émission. Est-ce qu'on ne craint pas un match, finalement, malgré les stars, malgré le potentiel offensif des deux, un match de sélectionneurs un peu bétonneurs, comme on les a surnommés ? En tout cas, c'est des sélectionneurs plutôt tacticiens qui ont la main tactique sur leur équipe. Ce ne sont pas du genre à vraiment lâcher l'abri. Ce sont des joueurs de système. Après, Martinez est quand même un tout petit peu plus ambitieux dans le jeu, je pense, que Fernando Santos. Hugo Moissonnier me rassure. Je croyais qu'il était frappé de Rémi Sem. La Belgique joue défensif. Non, je dis qu'il y a une main mise tactique de l'entraîneur qui fait que ce sont des entraîneurs de système. Qu'est-ce qui se passe ? J'allais donner un argument dans votre sens aussi. Moi, je trouve que le Portugal a fait un meilleur tour que ce qu'on pense. Effectivement, aller battre la Hongrie 3-0 chez elle, même si ça s'est surtout fait en fin de match, il y a eu quelque chose d'un petit peu favorable qui s'est fait sur la fin, ce n'est pas si simple. Et finalement, le Portugal s'en est quand même très bien tiré dans une poule assez difficile. La Belgique, on attend encore vraiment de savoir ce qu'elle a dans le ventre. Et elle nous a suffisamment déçus dans le passé, un peu moins en 2018. Mais bon, c'était passé ric-rac en 2018, que ce soit contre le Japon ou contre le Brésil en quart de finale. Hugo, vous qui avez un œil à la place de notre rêfé… En vrai, il n'y a pas de match sur les commentaires du Facebook Live. Vous pensez vraiment que Xavier Barré a une chance ? C'est ça, Cristiano Ronaldo, soutenu par Rémin Bono ? Il y a même un auditeur, j'ai perdu son commentaire, mais bon, il se reconnaîtra qu'il compare Xavier à cause de la couleur de sa veste à Manchester City. Donc il prévoit… Manchester City a perdu quand même la finale de la Ligue des Champions avec De Bruyne dans ses rangs. Donc quel sort il réserve à Xavier. Et Bernard Silva. Qui est allé en finale, parce que Cristiano et la Juve, je ne sais plus où ils étaient à ce moment-là. Allez, on continue, chers amis, parce qu'il y en a beaucoup des matchs ce week-end. Mais il y a un autre rendez-vous incontournable de ces huitièmes de finale sur lequel on va s'arrêter. C'est un certain Italie-Autriche. Deux nations unies par la chaîne des Alpes, mais que rien ne semble unir sur le terrain. Une affiche qui nous paraît un peu déséquilibrée. L'Autriche, certes dauphin des Pays-Bas dans son groupe, et qui donc jouera à Londres contre l'Italie, elle portée par les espoirs de toute une nation qui tout d'un coup a vu un parcours merveilleux. Une nation, ce vrai, vous vous en souvenez, en 2018, ils n'ont pas eu de football de haut niveau avec l'Italie. Les Italiens, puisqu'ils n'étaient pas à la Coupe du Monde. Avant de parler tactique d'ailleurs, et restons en Italie, et regardez un petit clin d'œil. en ces temps de pandémie, le tourisme a beaucoup souffert, vous le savez, dans le monde. Eh bien, les joueurs italiens se retrouvent à faire la promotion des sites touristiques de l'Italie. Alors, côté nazionale, parlons de cette nazionale et de la squadra Azzurra. Pour nous, le sentiment, c'est que Roberto Mancini a un problème de riche. Il a, en effet, deux joueurs essentiels sur le même poste. Il a Manuel Locatelli et il a aussi Marco Verratti. L'un qui est un jeune et une expérimentée, on va dire, à ce niveau de compétition. Et puis, de l'autre côté, l'expérimenté Marco Verratti, mais qui était blessé, qui vient de revenir. Le sélectionneur italien, sur son choix, reste très mystérieux. Écoutons-le. C'est mieux d'avoir Verratti et Locatelli tous les deux à disposition, quitte à ce que l'un de ces deux joueurs méritants ne jouent pas. On s'est tous mis d'accord là-dessus depuis le début, même avec les joueurs qui sont restés à la maison. C'est compliqué, mais on aura encore d'autres choix de ce genre à faire. C'est un problème de riche, Hugo, mais selon vous, qui va-t-il choisir Roberto Mancini pour ce match, évidemment, essentiel, face à l'Autriche ? Moi, je pense quand même que Marco Verratti, je ne suis pas dans la tête de Mancini, mais j'aurais tendance à penser que... Non, il paraît que ça agite Matteo Tchoffi, notre correspondant, ça agite toute l'Italie, ces dernières. J'aurais tendance à penser que Marco Verratti, dans les matchs à enjeux, pourrait avoir une longueur d'avance, ne serait-ce que pour son expérience, son aura. Mais ce qui est certain, c'est que ce choix, il est assez révélateur de ce qui est la force de cette équipe, où finalement, dans laquelle, finalement, Verratti aurait pu être considéré comme une star, parce que c'est l'un des rares joueurs, finalement, évolué au très haut niveau. Et finalement, il n'y a pas tellement de tête qui dépasse dans cette formation de Mancini. Il a vraiment construit un collectif très cohérent qui ne repose pas sur quelques individualités qui écraseraient comme ça un petit peu le groupe, un peu à la Cristiano Ronaldo, pour le Portugal. C'est un peu moins vrai. Cette année, il y a peut-être un peu plus de talent encore en 2016. Mais c'est vrai que l'Italie, elle est très cohérente. Non seulement, elle n'est plus écrasée par un ou deux ou trois grands joueurs, elle n'est même plus écrasée par les trois grands clubs d'Italie. Les 2000 ans et la Juventus, c'est beaucoup mieux réparti. Le fait qu'on puisse avoir Locatelli et Verratti, qui ne jouent dans aucun de ces trois clubs-là, d'ailleurs, en concurrence, c'est un signe. Il y a quelque chose ? Vous pouvez remplacer un joueur par un autre dans cette équipe ? La force, c'est le collectif, son groupe et la grande confiance que tout le monde a, que toute l'Italie a, en son sélectionneur, dont on sent vraiment qu'il dégage une confiance. Il a la main mise sur son groupe, il a un projet de jeu cohérent. Et à l'écouter, on n'a pas l'impression qu'il mettra les deux en même temps, parce que finalement, ça pourrait être aussi une solution. Xavier, dans cette rencontre, est-ce que Mancini va prendre des risques ? Ou pas ? Parce que c'est face à l'Autriche qui peut-être... Je ne sais pas, il peut se permettre des choses. Très franchement, c'est bien que l'Autriche soit en huitième de finale. Mais l'Italie est largement au-dessus. L'Italie est largement au-dessus. Je ne pense pas qu'ils aient trop peur. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin, c'est ce que j'allais répondre à Hugo Moissonnier, est-ce qu'il y a besoin de mettre Verratti au risque qu'il se reblesse ou qu'il prenne un carton et soit ensuite suspendu dans ce match de huitième de finale ? Je pense qu'il vaut mieux mettre Locatelli d'entrée, qui est plus jeune, qui a plus de jus, qui est dans le rythme de la compétition, et faire rentrer Verratti pour garder le ballon en deuxième mi-temps, une fois qu'ils mèneront 3-0. Parce que très franchement, sur ce qu'on a vu de l'Italie sur ce premier tour et sur ce qu'on a vu de l'Autriche qui s'est qualifiée avec ses armes, avec beaucoup de mérite dans un groupe où le Pays-Bas et l'Ukraine faisaient... Bon, l'Ukraine est aussi passée, mais l'Ukraine paraissait plus forte. C'est très méritant aux Autrichiens d'être là, mais ça va être difficile pour eux d'aller plus loin. Rémi N'Gono, est-ce que l'Italie qui apparaît dans les statistiques comme étant la favorite, est-ce que pour vous aussi c'est une des favorites au moins pour aller jusqu'en quart de finale face à l'Autriche ? Oui. Alors on ne dit pas facilement, mais en tout cas... Parce que cette Italie me rappelle celle de 2012, celle de 2012 avec Prang Deli. Prang Deli, bien sûr, dans des matchs amicaux, on parlait des statistiques de tout le monde et puis... Sauf que là, on a quand même un entraîneur qui... Un sélectionneur qui est là et qui est très très consistant depuis près de 35 matchs, 38 même, et qui, à chaque fois, nous prouve qu'il peut aller très très loin. Et je devrais rappeler que justement, en 2012, quand ils sont arrivés, dès qu'ils ont commencé les premiers matchs, on ne savait pas là où ils allaient, mais ils sont quand même allés en finale. Et par la suite, d'ailleurs, ils ont terminé, je crois, troisième... Enfin, je crois que... Non, 2012, ils vont en finale ? Non, non, j'ai dit troisième pour la Coupe des Confédérations en 2013. Donc cette Italie-là était consistante. Et celle que je vois actuellement, j'ai dit dans tous les postes, vous avez des gens qui sont très aguerris. Par exemple, quand vous avez Chirot Immobilier, il faisait partie déjà de cette génération où justement, bien évidemment, Prandelli, c'était aussi, ils se retrouvaient dans des problèmes riches où il y avait les Balotelli, il y avait les Quaguelas, il y avait plein de gens, sans pour autant oublier que là, aujourd'hui, quand on parle de l'Italie, le milieu du terrain, selon, bien sûr, l'entraîneur, le sélectionneur, c'est deux personnes. C'est deux personnes. C'est Georges Gignot et Verratti. Donc moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit même discuter sur ça. Si on a mis Locatelli, c'est parce que, justement, Verratti a été blessé. C'est le pilier. C'est vrai que le lien entre Cesare Prandelli et Roberto Mancini, les deux sélectionneurs dont on parle, c'est que c'était des entraîneurs qui prônent le jeu offensif. Mais l'Italie de 2012, elle s'appuyait sur le duo Cassano-Balotelli et le reste, ça a... Et Pirlo, Pirlo à la baguette. Oui, bien sûr, mais c'était surtout le lien Cassano-Balotelli qui a fait la réussite de cette équipe italienne qui s'est d'ailleurs effondrée en finale face à l'Espagne 4-0. Donc, c'était pas mal, mais derrière, il n'y a pas eu de confirmation alors que là, on est reparti après l'élimination de la Coupe du Monde 2018 sur des bases nouvelles avec un vrai rajeunissement et quelques anciens. C'est une équipe rafraîchissante. C'est une équipe rafraîchissante et très intéressante. Il y a deux autres affiches. On va vous le présenter assez rapidement. Pays de Galles, Danemark. Tout d'abord, en ouverture d'ailleurs de ces huitièmes de finale, ça sera samedi en fin d'après-midi, des Vikings à l'abordage. Alors, vous le savez, le Danemark revient de très loin après son coup de sang au premier match. L'équipe s'est resservie. Elle a terminé derrière la Belgique portée en plus par une euphorie nationale. Elle a beaucoup joué à Copenhague. Là, elle va jouer pas très loin. Elle va jouer à Amsterdam contre le Pays de Galles. Xavier Barré, est-ce que, en quelques mots, est-ce que le Danemark, le comte d'Andersen continue pour eux la belle histoire ? Sur ce qu'ils ont montré lors du dernier match contre la Russie, ils ont une belle occasion. Ils ont une occasion incroyable d'aller en quart de finale, voire même au-delà parce que les Pays-Bas ne semblent pas hors d'atteinte pour une formation euphorique comme c'est leur cas. Ils ont une défense solide autour de Chières. Ils ont un milieu de terrain très combatif avec Emilio Huchberg de Tottenham. Et puis, ils ont cette trouvaille, ce petit Damsgaard qui a 20 ans à peine, qui a connu sa première sélection en novembre dernier et qui se retrouve propulsé titulaire à cause de l'accident qu'a eu Ericsson. Et à lui tout seul, il a régénéré cette équipe. Donc, c'est vrai qu'il y a des joueurs devant, Bray Sweat, Jurari Poulsen, c'est des talents qu'on connaît qui sont limités. Mais le groupe, ce collectif est vraiment extrêmement intéressant. Et en face, le Pays de Galles, c'est surtout, même s'ils sont Garret Bell et Aaron Ramsey qui sont en train eux aussi de ressusciter. Mais est-ce que ça suffira ? Je ne sais pas. Pour moi, avantage au Danemark. L'autre rencontre, Rémi, alors c'est l'autre rencontre entre les Pays-Bas et la République tchèque. On a des oranges et des tchèques qui se retrouvent face à face, qui réécrivent un peu l'histoire. On peut faire allusion à la rencontre de l'Euro en 2004. Mais selon vous, ce sera la Poushkas Arena que connaît vient Hugo. Est-ce qu'il y a avantage aux oranges qui ont présenté un très beau visage jusqu'à présent ? Ils ont présenté un beau visage comme justement le Danemark également. Mais je dois quand même dire que le Danemark a mieux fait parce que c'est l'équipe qui a le plus tiré. Mais lorsqu'on essaie de regarder aussi la République tchèque, il faut savoir que la République tchèque est parfois difficile à jouer. Et la République tchèque avait d'ailleurs... Ils ont un sacré chic, n'est-ce pas ? Oui, ils ont tenu. Et oui, oui. Ils avaient déjà tenu un échec à la Belgique. Je crois que c'était en mars. Donc pour moi, cette équipe-là n'est pas aussi manoeuvrable comme on peut le penser. Et puis, elle peut bien créer une surprise à n'importe quel moment. Même si les oranges, on les voit arriver avec deux pailles, avec ce Dumfiz maintenant qu'on a découvert. Le Dumfiz, le latéral droit. Et évidemment, avec tous ces joueurs qui vont jouer en Europe. Ils sont là, cédestères. Mais Annie, il faut savoir, il y a un proverbe africain qui dit... Allez-y. un trou très chic. Un petit commentaire ou un autre de nos auditeurs, Rémi ? Xavier Pallon. Moi, c'est Hugo. Vous avez une chance sur trois, mais surtout, dans la section commentaires, c'est le match Locatelli-Verratti pour revenir quelques débats en arrière qui échauffe un petit peu les esprits. On a du... C'est assez partagé. Football pour tous, c'est son pseudo, nous dit Verratti reste le meilleur avec le smiley et ce bras comme ça et le biceps bien sorti. Alors qu'Edou Farel Drizzi nous dit Locatelli, ça va plus vite. Verratti, lui, il ralentit trop le jeu. Moi, je préfère Locatelli et puis lui, il marque. Donc, petite pic à Verratti. On verra ça, évidemment, et soyez au rendez-vous ce week-end parce que je pense que vous aurez de très beaux matchs. Nous, on continue et on va prendre des nouvelles des Bleus. Ousmane Dembélé s'est blessé trop tôt et trop tard à la fois. Symphonie inachevée pour Lucas Hernandez puisqu'il n'aura joué qu'une mi-temps dans cette rencontre. Attention, il y a un Français qui est blessé, c'est Lucas Digne qui est au sol. Lucas Digne qui vient de rentrer, il est allongé le long de la ligne de touche. Et on apprend à l'instant que Thomas Lemar et Marcus Thuram ont quitté l'entraînement blessé. Nouvelle inquiétude pour les Bleus. Les Bleus à l'infirmerie, peut-être pas encore à l'hôpital, enfin pour certains puisque Ousmane Dembélé a dû quitter ses camarades pour être opéré du genou. Un nouveau pépin physique pour ce jeune joueur si fragile du côté du FC Barcelone. Mais depuis, il y a eu d'autres blessures. Lucas Digne qui est lui aussi sorti précipitamment au cours d'un match. Lucas Hernandez qui ne joue pas toujours. Alors ça, c'est le problème latéral gauche. Et puis, on a eu hier à l'entraînement deux blessés. Marcus Thuram et aussi Thomas Lemar. Xavier Barré, moi j'aurais une question. Pourquoi on se blesse à l'entraînement ? À l'entraînement, c'est-à-dire, on n'est pas... C'est pas une bagarre. Ça arrive à toutes les séances, ça arrive en match, mais ça arrive aussi à l'entraînement. De me blesser, lui, il se blesse même souvent, oui. Non, mais parce qu'il y a des oppositions et voilà, il y a des efforts, il y a des contacts et parfois... Un de nos connaisseurs en football ici dans cette équipe, Swelke, dire, pour ne pas le nommer, dit, mais c'est parce que les joueurs veulent convaincre le sélectionneur qu'ils sont prêts à tout et qu'ils se donnent un peu trop pendant l'entraînement. Bien sûr, ça arrive, mais souvent, les coachs, d'ailleurs, demandent à leurs joueurs entre coéquipiers de faire attention et de retenir leur tacle, par exemple, bien sûr. Bon, mais parfois, effectivement, ça peut arriver. Ça arrive toute la saison. Quand tu t'entraînes, c'est comme ça que tu joues. Oui, mais bien sûr. Après, vous évoquiez Ousmane Nembele, on sait qu'il est fragile. Bon, ben voilà, il n'avait pas eu de blessure de l'année pratiquement. Bon, ça casse au mauvais moment pour les Bleus. Vous évoquiez Lucas Hernandez, on sait que sa condition physique était très incertaine. Toute sa saison a été perturbé par des blessures et c'est pour ça, d'ailleurs, que le staff de l'équipe de France ne l'a fait jouer que des demi-midi. Oui, ça venait d'avant. Je pensais à ceux qui se blessent à l'entraînement, surtout, et qui grossissent les chiffres, finalement. comme Thomas Lémar, effectivement, c'est des choses qui arrivent. Même Rabiot, on a des inquiétudes sur un genou. Et c'est pour ça que l'UEFA avait autorisé que les listes soient élargies à 26 joueurs et du coup, peut-être que tous vont jouer. Les gardiens, peut-être pas, mais effectivement, c'était une sage précaution que d'élargir les listes. Rémi, est-ce que ça veut dire qu'on doit être inquiet pour les bleus ? Non, franchement, on ne peut pas être inquiet. Oui, mais par exemple, regardez, on n'a plus de latéral gauche, a priori. On n'a pas... Digne était un latéral ? Je ne sais pas. C'est vous qui ? C'est un digne latéral. C'est un digne. C'est un digne. Ah oui, vous laissez les mêmes dits, vous laissez, il y avait un bon latéral au Milan AC et puis on l'a laissé, on prend des gens comme dit, mais attendez, on dit que c'est parce qu'il va s'entrer. Mais j'ai trouvé Rabiot honnêtement mieux à cette place-là. Il vaut mieux d'avoir sur deux jambes que d'une sur une, c'est sûr. on ne peut pas... La force de l'équipe de France, c'est l'attaque. Tous les attaquants sont là. On ne va pas quand même trembler devant la Suisse en ce moment. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on essaie... Même quand on trouvait, par exemple, en 2014, on disait par exemple que non, la Belgique, la Suisse était tête de série. La France réussissait à gagner toujours la Suisse. Donc, aujourd'hui, l'équipe de France a un potentiel offensif de telle sorte que on peut même mettre mandanda latéral. J'ai dit mandanda latéral. Oublie Olivier Giroud. Olivier Giroud. Il aime le combat. Olivier Giroud est beau. Rémi, Rémi. Je pense que ça sera l'anglais. C'est un peu optimiste, Rémi Ngonot. Vous aviez un petit mot, décidément. Hugo Moissonnier, un petit mot sur ces... Appelez-moi chef. Appelez-moi, pour ne pas comprendre avec Alerandro, appelle-moi chef. Près fait. Hugo, cette liste de 26, finalement, donne plus de choix. Elle aurait dû être de 23 et ça peut aider. Oui, et en même temps, j'ai un peu ce sentiment... On parlait de l'Italie tout à l'heure. 23 joueurs, c'est ça, utilisé par Mancini ou non ? Pratiquement tous les joueurs utilisés sauf les... 25 sur 26. Voilà, 25 sur 26, pardon. Seul le troisième gardien n'a pas été utilisé. Déjà, il faut se dire que depuis qu'il est là, c'est 35 joueurs. Voilà. Évidemment, on ne va pas comparer. Le groupe de la France était beaucoup plus relevé. Vous n'aviez pas le luxe de sortir Lloris pour faire entrer le gardien numéro 2, comme ça. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, on a du mal à concerner totalement certains joueurs dans cet euro du côté de l'équipe de France. j'ai l'impression que la profondeur de banc ou que certains remplaçons qui, à mon avis, n'arrivent pas vraiment à convaincre Didier Deschamps et cette série de blessures elle met un peu en exergue quelque part peut-être cette difficulté qu'a Deschamps à avoir vraiment 26 joueurs... Concernés. Concernés, je pense qu'ils le sont, mais performant, avoir vraiment autant de solutions que la profondeur de banc le suggérerait. Par exemple, ce murmure que Dubois, Léo Dubois, latéral droit, pourrait éventuellement dépanner à gauche. Il l'a déjà fait très rarement en club, mais c'est vrai que Dubois qui a été laissé en tribune de match sur trois, on se demande un petit peu dans quel état psychologique il est, si d'un coup on se rendrait à un mauvais poste. Hier, il a joué à ce poste, mais Didier Deschamps, selon ce qu'il est en train de se dessiner, c'est vrai qu'il n'a pas fait d'entraînement aujourd'hui, Didier Deschamps risque de titulariser plutôt Rabiot. Oui, je finis un peu là-dessus, c'est vrai que je ne suis pas sûr que Deschamps soit satisfait de l'ensemble de son groupe et qu'il puisse en tirer vraiment tous les bénéfices. Il ferait peut-être un autre groupe de 26. L'euro, en tout cas, une nouvelle compétition commence, vous disait-on ? Eh bien, peut-être qu'aussi sur la scène européenne et dans les ligues européennes, ça va commencer différemment. Rémi, je ne sais pas si on connaît le générique des chiffres et des lettres en Afrique, même si ça a été beaucoup relayé. Mes grands-parents regardaient cela et sûrement que les grands-parents de beaucoup de monde ici, c'est l'émission où vous devez faire X calculs pour trouver le compte. Et bon, n'est-ce pas, il y a les chiffres et les lettres, donc c'est les chiffres. Pour la plupart d'entre nous, en tout cas, nous sommes nés avec le but à l'extérieur qui compte double. Ça date de 1965, cette décision. Eh bien, certains l'ont contesté ces derniers temps et c'est fait. La règle du but qui comptait double si inscrit sur le terrain, évidemment adverse et en cas d'égalité, c'est fini depuis le mois de septembre, pour le mois de septembre prochain plutôt en 2021. Ça n'aura plus lieu. Est-ce qu'on entre dans une nouvelle compétition, Xavier ? Et je vous demanderai une réponse assez rapide, pas un exposé. Je vais faire vite parce que cette règle a le même âge que moi puisqu'elle est née en 1965. Mais il faut rappeler une chose, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de remplacement en cours de match. Il n'y avait pas de tir au but puisqu'ils n'ont arrivé qu'en 1970. La séance des tir au but qui clôt et qui débarque. Voilà, que quand il y avait un match nul, on faisait un replay, on jouait un troisième match. Donc ça a encombré les calendriers et même s'il y avait moins de matchs à l'époque qu'aujourd'hui, ça créait quand même des problèmes d'organisation. Voilà pourquoi on a créé cette règle du but à l'extérieur qui a réduit effectivement le nombre de replays, de matchs à rejouer et ensuite avec l'arrivée des tirs au but à partir de 1970, on a carrément arrêté les matchs à rejouer en Coupe d'Europe. Donc c'était un progrès mais dans le contexte actuel et ça n'en est plus un puisque qu'est-ce qui se passe ? Les équipes vont à l'extérieur, elles jouent la défense, elles essayent de marquer un but en contre et si elles en ont marqué un en contre, elles disent c'est bon, on peut en prendre deux, si on gagne un zéro retour, on sera qualifiés. Donc on arrive effectivement à l'effet inverse de ce qui était souhaité. On n'a plus assez de jeu parce que cette règle du but à l'extérieur en fait bride les offensives. Donc moi je pense que c'est une très bonne décision qu'a prise là l'UEFA. Rémi, après Hugo Moissonnet fera l'arbitre, fera le réfé dans ce débat. Il est à côté. Nouvelle compétition ou pareil ? Mais qu'il prenne tout simplement la ligue que Pérez voulait organiser. Ça c'est n'importe quoi de venir dire que... La super ligue ? Oui, cette ligue-là qui était super et qui allait nous offrir le spectacle était mieux que ce qu'on a entre nous dire là. Tu vas me dire qu'une équipe qui n'a jamais attaqué subitément parce qu'on a dit que maintenant le but à l'extérieur ne compte plus et ils vont se mettre à attaquer. Non, une équipe qui ne connaît pas attaquer ne va jamais attaquer et d'ailleurs on a pu le constater cette saison il y avait des équipes qui, bien sûr sans public marquaient et d'autres qui avec le public ne marquaient pas. Donc le but à l'extérieur au moins avait déjà ce sentiment de faire que de l'autre côté vous dites je dois quand même aller jouer pour marquer parce que vous quittez de chez vous vous dites je dois aller marquer. Maintenant, qu'est-ce que les équipes vont dire ? Bon, ça ne sert à rien moi j'attends mon public devant mon public je t'attends donc quand j'arrive chez toi je suis plein de tout j'attends parce que le but à l'extérieur ne me sert à rien mais chez moi avec mon public le public étant le 13ème homme je vais tout faire pour t'assommer donc complètement à ce que tu dis ton raisonnement est totalement faux je te l'ai dit mais j'arrive là Diego Simeone il arrive devant une équipe là il va mettre 11 j'ai dit que même même un attaquant il ne va pas mettre Annie a résumé ça avec les chiffres et des lettres le compte est simple si tu prends 3-0 à l'extérieur tu devras gagner 4-0 au retour si tu prenais 3-1-1 avec la règle du but à l'extérieur il fallait gagner seulement 2-0 au retour donc effectivement les données étaient complètement différentes l'importance l'importance de marquer un but en contre-attaque lors du premier match en déplacement était devenu quelque chose de trop important dans la stratégie des équipes Hugo vous faites la balance non moi je vais plutôt prendre ou alors je vais pencher du côté de de Rémi de Rémi oui je suis désolé Xavier il veut revenir j'ai dit j'ai dit bien que en vertu des pouvoirs qui me sont conférés elle refait vous restez à la maison et c'est Hugo qui reviendra non mais déjà je m'interroge un petit peu sur la nécessité absolue je ne suis pas convaincu en fait par les arguments qui poussaient forcément à changer cette règle et je m'interroge sur ce vers quoi on tend c'est à dire que est-ce que en changeant une règle qui est emblématique quand même même si elle n'a pas toujours existé qui est quand même emblématique du système de match aller-retour qui a quand même marqué et fait pour beaucoup l'imaginaire du football sur plusieurs décennies est-ce qu'on ne tend pas tout simplement à supprimer le match aller-retour et attendre je fais de la politique fiction j'ai absolument pas d'informations mais c'est des projections un peu effrayantes est-ce qu'on ne tend pas vers un format Final Four comme on avait vu avec un seul match et puis je me pose aussi la question de l'agenda cette règle elle était déjà dans les studios mais là pourquoi vous la montérinez pendant l'Euro parce que tout simplement elle a été fidée de son sens avec les matchs qui ont lieu toute cette saison dans des matchs à huis clos mais pourquoi la faire pendant l'Euro quand les regards sont détournés c'est un peu l'agenda politique parce que pendant l'Euro c'est plus facile d'organiser les réunions quand tous les dirigeants de l'UE tous les dirigeants européens sont présents dans des grandes villes européennes le débat est terminé les amis c'est fini non mais c'est sûr que tu peux te balader où tu veux depuis un an et demi en Europe tu peux aller où tu veux n'importe quand tu prends un billet d'avion tu y vas vous ne faites pas des réunions par Zoom comme vous avez des comités exécutifs avec des décisions importantes c'est mieux quand vous êtes en présentiel taisez-vous on passe à nos cartons merci écoutez-moi carton jaune un carton là un carton jaune oulalala carton rouge carton rouge dans la confusion carton vert extraordinaire rien à dire allez on ne perd pas de temps et on va tout de suite vers vos cartons chers auditeurs bonjour c'est Cherif Lazarmédi depuis Gambia je donne un carton vert à l'incomparable l'inégolable le meilleur de tout avec les statistiques miraculeuses même que j'avez barré la reconnue c'est l'homme des records comme le dit Remingono Ronald Thor bon café d'espoir Annie Gassnier avec le groupe c'est Charles depuis le Burkina Faso mon carton vert est adressé à Karim Benzima grâce à son doublé devant le portégal de Kisangu comme on est dit en Afrique quel que soit la maigret de l'éléphant le lion ne potra jamais son débatté je vous adore merci Malolo Matoala depuis le Congo Pazaville je voudrais donner un carton vert à Olivier Giroud parce que le pauvre depuis le début de la compétition il ne voit que le rouge salut Radio Foot salut Annie Gassnier et toute l'équipe de Radio Foot moi c'est Nana Alphonse depuis Ouagadougou j'aimerais adresser mon carton vert à l'équipe d'Hongri qui ont tenu à l'échec les deux champions sortants du monde à savoir la France et l'Allemagne vraiment carton vert à cette équipe vraiment nous ont montré une belle prestation contrairement à l'équipe turque que tout le monde comptait qui n'a pas pu montrer une prestation XXL que tout le monde attendait vraiment carton vert à l'équipe d'Hongri merci moi c'est Claude du Cameroun et je donne un carton vert à l'équipe nationale d'Allemagne pour avoir étrié le portugais de Cristiano Penado 4 plus à 2 l'homme de 7 000 pénatis force à vous et vive le même ici salut à toute l'équipe de Radio Foot je suis Branson Rukuyate depuis qu'on a cri pour ce café d'espoir je mets un carton vert au Royal Athletic Club qui vient d'être champion de Guinée pour la 19ème fois de son histoire et c'est le 7ème titre consécutif du club bravo au rouge et blanc de Matam aujourd'hui j'aimerais donner un carton vert aux supporters argentins qui sont sortis très massivement ce mardi 20 juin pour fêter le 35ème anniversaire du pit inoubliable qui a marqué l'air héros disparus les regrettés du goût marathonant en mondial 86 contre l'Angleterre un grand signe pour nous montrer qu'un lion n'émerge jamais il peut dormir excellente émission je donne le carton vert à Sadio Mane qui vient d'inégler l'hôpital de Bambale son village natal Sadio Mane est notre fierté de la Casamas c'est Séni Mane en Espagne salut Radio Foot International je vous appelle la partie de Kinshasa je suis M. Joseph Massica supporter de la CFE Club nous sommes en colère parce que notre équipe chérie devait être consacrée champion mais il y a des manigances qui se font au niveau des commissions des régulations du football de notre pays alors je donne un carton rouge à la commission nous sommes conscients que nous avons gagné sur le terrain et nous attendons notre sacre vous M. Rémingono vous Mme Annie Gassnier et M. Alexandre faites un effort pour réparer cette situation au niveau de votre plateau pour que les dirigeants de l'instance sportive de notre football congolais sachent que les supporters de la CFE Club sont en colère ils ont raison d'être en colère on en a déjà parlé dans Radio Foot International le service des sports en a aussi beaucoup parlé avec ce coup bas de la FECOFA au moment du départ de M. Omari à savoir que justement théoriquement le dénouement est proche dans ce championnat de la RDC puisque ce sera dimanche à 13h30 en temps universel l'AS Vita jouera contre l'Oubumbashi Sport alors que le TP Mazembe ira jouer à l'AS Maniema Union justement pour décrocher ce titre avec toutes ces pertes de points Rémi on n'y comprend plus rien et surtout les pauvres les pauvres supporters et je vous laisserai donner votre carton maintenant parce que je pense qu'on est au diapason oui le poisson pourrit toujours par la tête et c'est pour cela que par rapport au football congolais tout ce qui arrive la mauvaise image qui est véhiculée je donne le carton rouge 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 à Constant Omari et c'est pas possible non seulement le football congolais est dans la rue mais aujourd'hui également on apprend quand même que c'est la FIFA qui vient de suspendre Constant Omari d'exercer les activités sportives d'être même dans un stade de football même si on le voit on le voit pendant 12 mois 12 mois et pourquoi parce que M. Constant Omari selon ce qui est rapporté a juste eu à négocier les droits de lait quand il était vice-président de la CAF et avec une certaine structure et quelque part il a pris on lui a fait des petits cadeaux de 66 444 euros donc vous voyez finalement que ce que j'ai toujours combattu la corruption et tout voilà ce qui est donc prouvé par la FIFA et comme le dit un proverbe africain et bien quand on plonge la main dans une marmite de miel on finit toujours par se léger les doigts Xavier Barré vous n'avez pas de miel non voilà moi quand j'entends toutes ces histoires-là aux quatre coins du monde et bien j'ai envie de dire merci et d'attribuer un carton vert à l'UEFA parce qu'on a un championnat d'Europe des nations qui nous régale avec des beaux matchs on a des stades pas toujours pleins mais quand même un petit peu on a des publics pas toujours tout à fait comme il faut mais quand même qui sont présents on a bref des joueurs on a du spectacle on a des buts on pensait que cette formule n'aboutirait jamais à cause du Covid et bien ça se déroule donc carton vert à l'UEFA parce que finalement le football européen il n'est pas si mal organisé que ça Non vous êtes un des rares à vouloir donner un carton vert à l'UEFA aujourd'hui Hugo à vous Alors je ne sais pas si ça veut dire donner un carton vert indirectement à l'UEFA moi je voulais surtout l'adresser à des supporters aux irrésistibles français groupe de supporters de l'équipe de France ils ont redonné voire donné tout court ces lettres de noblesse au supporterisme de l'équipe de France ils ont mis une ambiance dans le stade de France ils parcourent beaucoup de kilomètres entre copains pour suivre cette équipe de France et pour moi c'est surtout les supporters qui font vivre le football plus que les instances Eh bien Hugo on est au diapason nous aussi sans le savoir mais Radio Foot International met un carton rouge mais avec un sourire quand même ce carton rouge à des supporters figurez-vous que des supporters des bleus ils ont voulu aller à Budapest encourager les bleus et ils se sont retrouvés à Bucarest ils se sont trompés il y a 850 kilomètres d'écart entre la capitale de la Hongrie et la capitale de la Roumanie mais ils ont de la chance Rémi parce que l'huitième de finale se déroule là-bas donc finalement ils sont en avance bravo à vous Ils n'ont pas été assez vigilants lors des cours d'histoire géo Faudra leur en donner C'est la fin de ce Radio Foot International merci à tous de nous avoir suivis merci Hugo vous reviendrez j'espère Oui je vais juste visiter 3-4 pays en attendant dans l'intervalle Merci à tous et à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501